Cœur Mbaï, un village de la commune de Bokhol, dans le département de Daganan, dans le nord du Sénégal. La localité est majoritairement habitée par des peules. Avant, les femmes allaient couper du bois pour la cuisson quotidienne. Une corvée pénible et nuisant pour leur santé. Aujourd'hui, grâce à un financement de la DRFJ, elles ont de l'énergie propre et mènent une activité génératrice de revenus. C'est un biodigesteur et une cuisine. C'est la construction d'un biodigesteur qui est relié à une cuisine pour avoir une énergie de cuisson. La DRF finance les femmes des zones rurales pour leur permettre de pouvoir avoir les constructions de cuisine et de biodigesteur. Et après, BSB s'engage derrière à racheter le fertilisant qui sort du biodigesteur pour leur rembourser leurs prêts et leur donner une partie comme activité génératrice de revenus. A l'occasion de la caravane de l'entrepreneuriat, une initiative de la DRFJ, la déléguée générale Dr Aydemboch est allée à la rencontre de ces femmes. La méthode participe à la préservation de l'environnement. Parce que nous avons tout juste financé au niveau de Kermbeil 200 biodigesteurs d'un montant de 320 millions. Ce que j'ai vu ici, c'est extrêmement important parce que le gaz est essentiel pour les ménages. Mais aussi, il y a un système de création de richesses avec la vente de l'engrais. Je voudrais aussi l'implication des jeunes, que ce soit un groupement économique, que la bénéficiaire ne soit pas seule à supporter les charges de travail, ne soit pas seule à supporter les frais. Donc nous allons les organiser davantage avec nos services. Et je pense qu'avec l'implantation de l'antenne départementale de Daganan, nous pourrons mieux les encadrer et mieux faire le suivi. Aïdambot s'est engagée à mettre à la disposition des ménages de Kermbeil un hangar destiné à tous les villages de la zone. Elle a également insisté sur le volet renforcement de capacité. Les femmes ont déjà bénéficié de l'appui de la DER, mais elles en demandent davantage pour plus d'autonomie.